Musique Bonjour à vous les CM1. Alors aujourd'hui je vais vous lire cette histoire qui est l'histoire du lièvre de Pâques. Alors j'espère que cette histoire de Pâques vous plaira. Voilà, bonne écoute ça ! Dans une petite ferme, à l'orée du bois, vivait une pauvre femme et ses deux enfants. De riches paysans avaient racheté pour une bouchée de pain les terres qu'elle ne pouvait cultiver. Elle conservait cependant un modeste jardin où picoraient deux vieilles poules. Pâques arriva et elle n'avait rien à offrir à ses deux garçons. Dans la cour, en distribuant des graines aux poules, elle eut une idée. Si vous étiez généreuse aujourd'hui, je pourrais offrir des œufs frais à mes petits. En visitant Lénie dans la soirée, elle ne put contenir sa joie. Deux beaux œufs l'attendaient sur la paille. Elle s'empressa de les cacher pour préparer sa surprise. La nuit tombée, elle coucha les enfants. Elle décida de décorer les deux œufs. Pour cela, elle fit bouillir de l'eau dans une casserole. Elle y plongea les œufs et des épluchures d'oignons rouges afin de les colorer. Ensuite, avec la pointe d'un couteau, elle grava de petits motifs sur les coquilles. Le lendemain, jour de Pâques, elle sortit dans le jardin avant le champ du coq. Elle confectionna deux petits nids de paille pour y déposer les œufs. Au Cocorico, les enfants sautèrent de leur lit pour recevoir, comme chaque année, leurs petits cadeaux. « Je crois que vous trouverez vos cadeaux dans le jardin cette année, » dit-elle. Sans tarder, les deux garçons s'y précipitèrent. Le plus âgé trouva un nid. « Oh ! » s'écria-t-il, un œuf tout décoré au creux d'un nid. Le cadet, un peu à l'écart, regardait dans un buisson. À cet instant, l'enfant vit le feuillage remué. Un lièvre s'échappa, laissant apparaître l'autre nid. « Regardez, c'est le lapin qui a déposé l'œuf ! C'est le lapin qui apporte les cadeaux de Pâques ! » La mère, amusée de cette remarque, déclara. « Le lapin vous a gâté cette année ! » Le lendemain, les deux frères retrouvèrent leurs camarades du village et firent le récit de leurs cadeaux apportés par le lièvre. « Un lapin qui pond des œufs, et surtout des œufs de couleur, c'est impossible ! » En guise de réponse, le plus jeune des deux frères ouvrit une petite boîte qui renfermait un petit œuf coloré. « Oh ! » s'exclamèrent les enfants qui n'en croyaient pas leurs yeux. « Mais rien ne prouve qu'il a été pondu par un lapin. » « L'année prochaine, nous préparerons des nids, et nous verrons bien si le lapin y dépose des œufs ! » répliquaient à rancœur les deux frères pour couper court aux jaloux. L'été passa. L'hiver fut particulièrement rude. La terre jela en profondeur. La petite famille n'avait jamais été aussi démunie. Les poules trop vieilles maintenant ne plondaient plus. Au premier beau jour qui précédait Pâques, la mère entendit les garçons s'agiter dans le jardin. « Nous préparons des petits nids pour que le lapin les remplisse à nouveau de beaux œufs colorés. Nous avons mis des bouquets d'amourettes et des racines de carottes pour le remercier. » La mère resta pensive. Elle savait que les petits nids resteraient vides cette année. Que faire ? Non loin de là, le lièvre sortait d'un long sommeil. Un sommeil qui avait duré tout l'hiver. Il partit en promenade pour redécouvrir la région. Il remarqua les enfants qui fabriquaient des nids partout dans la campagne. En passant derrière la petite ferme, il aperçut ses vieilles amies les poules. « Tu arrives bien à propos. Pâques approche et les petits n'auront rien cette année. La maman est toute triste. Elle n'aura même pas d'œuf à leur offrir car nous sommes désormais trop vieilles pour pondre, » dit la poule rousse. « En te voyant l'année dernière dans le jardin, près des nids préparés par leur mère le jour de Pâques, les enfants ont imaginé que tu avais pondu les œufs. Ils ont fabriqué des nids en espérant que tu reviennes, » dit la poule blanche. « Les petits seront déçus. Ils ne trouveront rien dans les nids. Il faut faire quelque chose. Je m'en charge, » dit le lièvre. Sans perdre de temps, ils seront dit au poulailler voisin. « Je vais te trouver une douzaine d'œufs, » dit le coq après que le lièvre lui exposait la situation. Il revint le soir même et trouva les œufs soigneusement disposés dans un vieux panier que le coq avait trouvé dans la grange. Deux pigeons des alentours vinrent à son secours pour porter le panier. Ensemble, ils ajustèrent des sangles pour que le lièvre puisse l'utiliser comme une hôte. Ces deux talentueux vaniers conçurent un système audacieux pour faire sortir les œufs facilement. Chargés de son précieux fardeau, le lièvre s'en retourna dans sa clairière afin de colorer et de décorer ses cadeaux. En chemin, ils rencontraient les mulots, ses compagnons, qui se proposèrent de l'aider dans sa tâche. Pour obtenir des œufs jaunes, il fallait couillir des boutons d'or et des primes verts. Nos amis durent se procurer du trèfle et des épinards pour les colorer en vert, des pétraves et des oignons rouges pour leur donner une teinte rouge. Les trois compères frottèrent délicatement les coquilles avec toutes ses plantes afin de les colorer. Quelques heures avant Pâques, la besogne fut achevée et les mulots s'en retournèrent dans la forêt. Au lever du jour, le lièvre commença alors sa distribution. Mais avant de parcourir la campagne, il avala quelques perles de rosée pour se donner du courage. Car après avoir déposé les œufs dans les nids, il dut aussi remplir son panier des racines de carottes et des bouquets d'amourettes laissés par les enfants. Il effectua sa tournée si rapidement que personne ne put le voir. Au champ du coq, les enfants se réveillèrent et se précipitèrent dans les jardins et dans les prés pour voir ce que contenait leur nid. « Regarde, maman, le lapin est revenu ! Les carottes et l'amourette ont disparu. C'est bien lui qui a apporté ces merveilleux cadeaux ! » s'écrièrent en chœur les deux frères. La maman, n'en croyant pas ses yeux, partagea la joie de ses bambins. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore, les enfants confectionnent des nids pour accueillir les œufs du lièvre de Pâques. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura apporté une petite explication pour le passage du lièvre de Pâques. Voilà, préparez bien vos nids de Pâques. Au revoir, laissez à main.